Vous aimeriez supprimer les produits laitiers et le gluten ? Vous devriez pour votre santé. Vous avez envie d'essayer ? Mais vous ne savez pas par où commencer. Un nouveau défi ? Pour se motiver et vous aider à supprimer le gluten et les produits laitiers et prendre soin de votre assiette. Ça vous dit ? Allez, je vous explique tout juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soin de l'Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces et mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est la première vidéo de mon défi vidéo. Enfin, disons notre défi, parce que je compte bien vous embarquer avec moi. Je vous propose de voir donc en quoi consiste ce défi, pourquoi y participer et enfin ma méthode pour y arriver. Ça fait quelques temps que j'ai commencé à faire des vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai besoin de progresser. Il n'y a rien de mieux pour progresser que de s'entraîner. Donc ce que je vous propose, c'est une vidéo par jour pendant 21 jours. Bon, je ne sais pas trop encore comment je vais y arriver parce que j'ai du mal à monter une vidéo par semaine, mais bon, vous allez me dire, c'est mon problème, pas le vôtre. Et votre partie du défi, c'est quoi ? C'est celle-là non qui vous intéresse ? Eh bien, je vous propose 21 jours pour changer ses habitudes alimentaires et aller vers une alimentation sans gluten et sans produits laitiers. J'alternerai un changement, puis l'autre. Et puis si vous ne voulez pas appliquer les deux changements en même temps, pas de problème, vous aurez le double de temps. On vient de voir en quoi consiste ce défi. Je vous propose maintenant de voir pourquoi et ensuite on verra comment on va s'y prendre. Parce que vous êtes nombreux à avoir entendu parler du fait que le gluten et les produits laitiers, ce n'est pas génial pour la santé. Et d'ailleurs, vous êtes souvent convaincus de l'intérêt de supprimer ces aliments pour notre santé. Sauf que vu comme ça, de façon globale, ça paraît énorme à mettre en place comme changement alimentaire. Je vous propose donc ma méthode, à savoir en découpant petit bout par petit bout, pour faire ces changements pas à pas. Alors, pourquoi 21 jours et pas 14 ou 7 jours ? Eh bien, parce que pour mettre en place et pour démarrer un changement d'habitude, quel qu'il soit, il faut au minimum 21 jours. L'idéal, ce serait de faire 30 ans. Chaque jour, dans une courte capsule, je vous donnerai un conseil pour ancrer cette habitude dans votre quotidien. Je publierai cette capsule à 20h tous les jours, normalement à 7h30. La majorité d'entre vous devraient être disponibles après le repas du soir et avant le film. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, la vidéo reste disponible sur YouTube. Si vous êtes prêts à relever ce challenge, abonnez-vous à ma chaîne juste ici. Actionnez également la petite cloche pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à embarquer des amis avec vous, plus on est fou, plus on vit. Un bon moyen de les embarquer. Partagez-leur cette vidéo et pariez un apéro. Sans gluten et sans l'air. Alors, j'aurais bien besoin de quelques petits pouces bleus pour m'encourager à faire une vidéo par jour. Je compte sur vous. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et en attendant, soignez votre assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada